Bonjour, Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans notre live. Le premier jour, j'ai dit technique. Je suis le Dr. Khamis, dans quelques instants. Nous allons utiliser l'électronique. C'est un système électronique d'or ou vite fait. C'est juste un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu de 1 ou 2 millions d'or. En tout cas, nous devons investir l'électronique d'or. Nous devons investir l'électronique d'or ou 10 ou 100 millions d'or. J'espère que certains d'entre vous auront l'électronique d'or. Dr. Khamis, ça va ? Bonjour. 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 Comment est-ce que vous avez fait ? C'est bon 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 ? Je crois que c'est beaucoup d'avoir accepté l'électronique d'or. Non, c'est plutôt à toi qu'on doit remercier, parce que après ce que tu fais, c'est ça qui est intéressant. Tout d'accord. Merci bien. Merci quand même à toi. je pense qu'entreprise tu as déjà l'expérience et les compétences donc je pense que tu es complété je pense que nous même on a besoin de ça quand même d'accord d'accord parce qu'on a en général Michel Chouam en électronique de Maroc d'entreprendre en Afrique ou en Tchad ou en Tchad exactement c'est vraiment ça le problème d'accord d'accord il n'y a pas de soucis incha'Allah il n'y a pas de soucis 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 incha'Allah je voulais aussi poser une question c'est à dire que j'expose j'expose ou tu m'arrêtes ou comment ça va marcher ou je finis d'abord tu m'arrêtes parce qu'en fait Anna je n'ai seulement trois principales choses enfin trois principaux points à présenter donc je ne sais pas peut-être que à la fin peut-être bon Léana ça va peut-être m'arranger mais Kadnas ils peuvent poser des questions tu peux m'arrêter comme ça je peux m'arrêter et je peux aussi répondre à quelques questions encha'Allah c'est ça il n'y a pas de soucis alors je ne sais pas je ne sais pas pour me présenter moi c'est Hamis Yousouf donc je ne sais pas en ce qui concerne mon expérience ou mon diplôme j'ai un doctorat en électronique donc j'avais enseigné à l'Institut d'Abbéchier donc je fais 2007 à 2017 et depuis 2017 je suis allu à l'UT des Créteils-Vitry donc j'enseigne au département génie électrique et informatique industrielle donc j'enseigne tout ce qui est énergie ça veut dire au tchat on l'appelle ça électrotechnique donc tout ce qui est machine électrique les transformateurs des choses comme ça et les systèmes à marquer et aussi les systèmes électroniques c'est-à-dire un peu les amplificataires le transistor un peu l'électricité des bases c'est des choses que je fais donc c'est tout ce que je fais durant toute toute mon expérience c'est ce que je veux dire 99% tout le matériel qu'on utilise ici c'est le même matériel qu'on trouve à l'Institut d'Abbéchier en particulier surtout à l'Institut d'Abbéchier on a le même matériel bon c'est vrai c'est pas forcément le même matériel mais on va dire 80% c'est presque le même matériel d'accord super bon peut-être que la façon d'enseigner elle n'est pas la même que celle qu'on fait ici ou là-bas c'est pas la même chose mais un autre paramètre plus important c'est-à-dire les élèves qui viennent de l'Afrique ils sont trop trop forts quand même c'est-à-dire des points de vue théoriques ils sont vraiment brillants mais bon tu sais quand ils viennent au niveau des travaux pratiques ils ne peuvent rien faire c'est ça parce qu'ils ne le font pas aussi donc l'idée d'incha'Allah de partager expériences et qu'il y a encore les gens qui viennent d'autres et qu'il y a deux d'autres incha'Allah il y a des pratiques et qu'ils me disent incha'Allah c'est ça exactement en fait j'avais fait beaucoup de petits projets par-ci par-là où le projet que j'avais partagé ça parlait un peu des systèmes électroniques au niveau des mosquées c'est à dire que quand on partait au niveau des mosquées il y a des systèmes électroniques qui sont là qui affichent par exemple les horaires des prières et après si par exemple on va dire par exemple qui fait par exemple la 13h donc on va envoyer par exemple des notifications aux muezzins comme quoi l'air de la prière elle s'approche de ça par exemple on peut lui envoyer ça par SMS ou on lui envoie aussi une notification par exemple par liaison Bluetooth des choses comme ça où il a aussi la possibilité lui-même de changer les horaires des prières comme tu sais les horaires des prières pendant l'hiver et pendant l'été mais c'est pas la même chose parce que les horaires vont bouger donc il faut donner la possibilité aussi aux muezzins d'échanger des choses comme ça c'est un tout petit système il n'y a rien de nouveau mais c'est seulement il accumule beaucoup de fonctionnalités d'un système en microprocesseur donc nous avons par exemple la partie communication surtout le protocole il y a très peu de gens qui connaissent les protocoles des communications il y a protocoles SPI IDC des choses comme ça il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas donc j'avais un peu mélangé l'enregistrement sur une mémoire EEPROM il y a tous les protocoles IDC les protocoles SPI c'est des choses que j'ai mélangé pour mettre une petite application bon facilement on peut la vendre mais bon après il n'y a rien de nouveau tout est déjà là donc c'est un mémoire c'est ça les systèmes c'est ce qu'on appelle ça Michel c'est la base par exemple de ce qu'on appelle les internets des objets il y a certaines personnes qui ont déjà entendu parler des IoT internet ça c'est le même système qu'on appelle ça les internets des objets après la chose à mon avis la plus importante c'est de savoir comment est-ce qu'on met en place un système qu'on appelle ça internet des objets c'est quand même très important donc un mémoire c'est ça quoi ok il n'y a pas de colère c'est ça ça marche on va leur parler d'accord d'accord comment ça marche ou je ne veux pas vraiment entrer dans le détail je veux parler des constituants un système un microprocesseur pour fabriquer par exemple les atouts internet des objets comment on les fabrique après ils peuvent poser aussi des questions en fait une présentation je l'avais en fait définie sur trois points donc ce qu'on est en train de faire quand on parle un peu de l'électronique c'est quelque chose de très haut trop trop large mais je me focalise beaucoup plus sur l'électronique embarquée donc ça veut dire que tout le monde connaît par exemple l'embarqué le plus facile c'est son téléphone tout le monde a un téléphone alors comment on peut parler par exemple de système embarqué alors système embarqué pour comprendre ça il faut plutôt passer par le système en microprocesseur je ne veux pas rentrer trop dans le détail de l'informatique des choses comme ça mais je donne l'exemple le plus facile pour comprendre l'architecture d'un système en microprocesseur en utilisant une petite calculatrice tout le monde a quand même une calculatrice et il l'a utilisé par exemple je vais faire la somme de deux nombres donc j'ai une calculatrice j'appuie sur une touche par exemple si je veux faire deux plus deux donc j'appuie la touche deux et je fais appuie encore sur la touche plus et je fais aussi appuie sur la deuxième touche aussi deux par exemple mais quand je fais ça je fais beaucoup de choses en fait quand j'appuie sur quelque chose ça c'est une entrée on appelle ça un périphérique d'entrée et alors si je fais par exemple le deuxième aussi c'est un périphérique d'entrée donc je vais dire les systèmes à microprocesseurs disposent d'un périphérique qu'on appelle périphérique d'entrée mais quand j'appuie par exemple sur le deux ça m'affiche directement sur mon écran c'est comme par exemple maintenant moi je te vois toi tu me vois donc ça on appelle ça un périphérique des sorties donc un système à microprocesseurs dispose un périphérique d'entrée et de sortie ça c'est un mais le truc c'est que quand j'appuie sur un si j'appuie par exemple sur deux là il va l'enregistrer quelque part parce que là il faut l'enregistrer sinon si tu appuies sur deux et tu appuies sur le plus ça va pas rester comme ça il faut le faire localiser le loger quelque part alors si on veut le faire loger ça veut dire qu'on va le mémoriser en français si on veut le mémoriser il faut avoir une mémoire donc le système à microprocesseurs dispose des mémoires alors si je veux faire par exemple la somme de deux nombres je fais une opération qui fait la somme mais la calculatrice a la possibilité aussi de faire non seulement la somme elle peut faire aussi la différence elle peut faire aussi par exemple la multiplication l'addition la soustraction elle est capable de faire tout ça alors est-ce qu'on s'est posé la question en se disant tiens mais j'ai avec la même calculatrice j'ai la possibilité de faire un, deux, trois, quatre plusieurs opérations ces opérations on les appelle des opérations arithmétiques et il y a d'autres types d'opérations qu'on les appelle aussi des opérations logiques ça veut dire je peux comparer je ne sais pas moi deux nombres je peux faire je peux complémenter un nombre des choses comme ça donc ces types d'opérations on les appelle des opérations de type logique donc la calculatrice a la possibilité de faire des opérations arithmétiques et logiques donc le système à microprocesseurs dispose une unité qu'on appelle ça unité arithmétique et logique donc j'ai les périphériques d'entrée j'ai une unité arithmétique et logique et j'ai aussi des mémoires qui enregistrent les données alors est-ce qu'on sait poser la question par exemple lorsqu'on fait par exemple la même calculatrice on peut faire la somme la différence la soustraction la multiplication on a une possibilité j'ai plusieurs possibilités mais j'ai récupéré seulement une seule sortie ça c'est un système c'est un composant électronique qu'on appelle ça multiplexère parce qu'en fait c'est comme par exemple tu dis donc ça c'est le même fonctionnement il y a un composant qu'on appelle ça multiplexère ça veut dire qu'on appelle ça un aiguillère aussi tu vas aiguiller beaucoup de personnes mais c'est une seule personne qui va sortir donc le système un microprocesseur dispose principalement d'un microprocesseur qui va jouer le rôle du chef d'orchestre des mémoires qui enregistrent les données des périphériques d'entrée et sortie et si tu veux par exemple il y a beaucoup de types de mémoires je ne vais pas rentrer dans le détail les mémoires RAM les mémoires ROM les mémoires EEPROM toutes ces informations elles sont beaucoup plus compliquées bon je n'ai pas aussi beaucoup de temps alors donc ça c'est de façon un peu simplifiée en analogie avec le fonctionnement d'une calculatrice je peux retrouver les différents éléments d'un système un microprocesseur le plus important c'est de se demander comment fait-on un objet connecté un objet connecté ou on va dire internet des objets internet des objets c'est comme internet tu connais bien informatique donc tu sais bien que tu as un serveur qui va communiquer avec je ne sais pas moi une imprimante qui va communiquer avec ta chaudière tu peux communiquer par exemple facilement avec ton téléphone alors ça ça fait quand même internet des objets tous ces éléments sont constitués ce qu'on appelle des objets c'est ce qu'on appelle ça internet of things mais comment est-ce que je peux le faire avant de le faire je vais parler un peu de ces constituants les principaux éléments qui constituent l'internet des objets ils sont trois ça veut dire j'ai un processeur deuxième chose j'ai des capteurs et la troisième c'est j'ai les actionnaires alors le processeur je l'ai déjà défini qu'est-ce que ça veut dire un processeur son architecture je l'ai déjà expliqué mais quels sont les processeurs qu'on utilise dans les internets des objets on peut utiliser par exemple une carte la plus facile connue par tout le monde c'est la carte Arduino tout le monde connait la carte Arduino c'est un petit microcontrôleur Atmega on peut trouver une carte Arduino Uno Nano Mega tout ce que vous voulez ça dépend de ce que vous voulez vous pouvez utiliser une carte Arduino soit on peut utiliser par exemple des microcontrôleurs de la famille Microchip on les appelle des PIC ça c'est des microcontrôleurs aussi qui ont le même fonctionnement que des cartes Arduino on peut aussi utiliser par exemple des cartes de type FPGA alors il y a une petite confusion parce que quand on parle de FPGA c'est beaucoup plus le traitement numérique si tu veux par exemple traiter une vidéo si tu veux je ne sais pas moi traiter faire un comptage par exemple si tu veux je ne sais pas moi utiliser un capteur numérique des choses comme ça on utilise les cartes de type FPGA ou des composants électroniques de type FPGA on peut aussi utiliser d'autres systèmes qu'on les appelle des automates programmables et industriels qui sont beaucoup plus utilisés dans les systèmes industriels par exemple au niveau de la SNE l'exemple le plus facile ils sont là ils ont des systèmes automatisés mais le coeur de leurs systèmes automatisés c'est des automates programmables industriels donc ça ce sont les microprocesseurs qu'on utilise pour les internets des objets et les capteurs parce que les capteurs sont importants sans les capteurs ça ne va pas marcher alors comment qu'est-ce que ça veut dire un capteur un capteur c'est comme son nom l'indique c'est un système qui peut être électronique mécanique ou on va dire électromécanique qui va prendre une grandeur physique qui peut être par exemple la température l'humidité l'hygrométrie le poids la tension tout ce que tu veux et la sortie c'est un signal analogique ou un signal numérique alors un signal analogique ça veut dire que les capteurs étaient un capteur analogique par exemple classiquement beaucoup de gens connaissent le LM35 c'est un capteur des températures qui va mesurer la température d'une salle ou je ne sais pas moi la température de ta chaudière tout ce que tu veux tu peux aussi trouver aussi des capteurs numériques des capteurs numériques c'est comme par exemple le RTC il y a beaucoup de personnes qui connaissent ils vont se dire mais j'ai ma montre mais la montre comment elle a été faite c'est important quand même de savoir comment est-ce qu'on fait cette montre on appelle ça du RTC donc c'est en fait c'est comme un système d'orlogerie de façon automatique qui donne la montre qui donne en fait l'heure si tu veux par exemple la date tout ce qu'on veut avec ces RTC on est capable quand même de les donner alors si on voit par exemple les capteurs analogiques ils définissent en sortie comme par exemple de tension ou de courant mais que font les capteurs numériques les capteurs numériques eux en fait ils fonctionnent généralement sur des protocoles donc ils peuvent fonctionner par exemple la plupart ils peuvent fonctionner sur du SPI il y a d'autres qui peuvent fonctionner aussi par exemple sur du U2C et tout ce qu'on veut c'est principalement ce sont les deux types bon c'est vrai il y a un troisième aussi on appelle ça du buscan généralement on l'utilise dans le domaine de l'automobile après il y a les actionnaires ça veut dire quoi actionnaire actionnaire comme son nom l'indique il va actionner c'est comme par exemple une lampe pour le moment si tu appuies sur ton bouton sur ton interrupteur de la maison la lampe elle va s'allumer alors si la lampe s'allume ça veut dire que ta lampe est un actionnaire et on peut considérer facilement que ton interrupteur est un capteur bon on appelle ça un capteur tout ou rien après ça c'est le principal constituant d'un système qu'on appelle ça IoT mais comment est-ce que je veux faire un internet d'objet c'est important je connais déjà les constituants je connais que j'aurais besoin d'un processeur j'aurais besoin des capteurs j'aurais besoin des actionnaires comment est-ce que je fais déjà je dois avoir mon cahier de charge la deuxième chose je dois choisir mes composants alors est-ce que je veux programmer avec Arduino est-ce que je veux programmer avec un microcontrôleur je veux programmer par exemple avec FPGA ou je veux programmer avec un automate programmable industriel ça dépend de ce que je veux alors si j'ai déjà choisi ça je veux passer à la simulation moi j'insiste que les gens apprennent à faire de la simulation parce que si on veut réaliser quelque chose l'idéal la chose la plus importante c'est d'abord de simuler si on veut simuler on utilise des logiciels de type Spice comme par exemple Kika des logiciels comme Isis chez l'App Center on peut utiliser facilement des choses comme ça et si j'ai déjà simulé je veux pourquoi je veux simuler parce que si je veux simuler je veux vérifier que mon système marche avant de le monter parce qu'il se peut que tu vas dire c'est pas mon problème je veux directement monter mais non si je monte et qu'il y a un problème ça va pas marcher donc la simulation est l'étape la plus importante si on a déjà simulé on va réaliser sa carte et si je réalise déjà ma carte je teste mes composants et je peux facilement faire vendre mon composant plus facilement donc des façons un peu résumatifs on va dire c'est ça comment réalise-t-on une application internet des objets et si vous avez des questions je suis tout à vous donc j'avais parlé un peu de beaucoup de choses j'avais parlé des protocoles j'avais parlé des capteurs j'avais parlé aussi des actionnaires des processeurs aussi et donc si vous voulez je suis disposé à toutes vos questions merci 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 c'est une question c'est une question déjà en fait la plupart la plupart par exemple le microprocesseur c'est comme en anglais microprocesseur c'est sensor c'est presque la même chose c'est presque la même chose c'est presque la même chose non ça c'est 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 Ou non, par exemple, c'est à dire, tu as pu dire, tu as pu dire dans ta maison ou non, par exemple, m'amma ou la chouane ou que tu as puissent un peu plus tard et tu ne peux pas faire ça. Donc, tu as pu dire ça, c'est à dire, tu as pu dire ça, tu as pu faire ça et tu as pu mettre ça. Alors, pourquoi il y-tu mettre ça? Et il y a un système automatisé. Et alors, tu as pu dire la possibilité d'aller à distance et tu as pu commander. C'est-à-dire que tu peux lui donner des commandes. C'est comme Michel, par exemple, les minuteries communes, des choses comme ça. Et tout passe par des systèmes à microprocesseurs. Tout se repose sur le système à microprocesseurs. C'est vrai que je n'ai pas aussi parlé, par exemple, de si on simule, il faut d'abord le programmer. Donc, il y a beaucoup de langages de programmation. Le plus utilisé, c'est le langage C. Donc, les gens utilisent les C embarqués. On a beaucoup de compilataires, par exemple, Michel, Michel, Micro, C, DOL, MPLAB, X, DOL, ou Michel, qu'ensuite, la personne veut utiliser Arduino, ou Kamalini, elle peut facilement utiliser des choses comme Michel, par exemple, I2 et Hanam, DOL. On peut même programmer Arduino aussi avec des compilataires de type C aussi. Il y a des compilataires qu'on appelle ça Visual Studio. Avec Visual Studio, on peut facilement programmer une carte Arduino. Donc, tout est possible, quoi. On peut programmer une carte Arduino avec le langage Assembler, le langage C, le langage Pascal, le langage BASIC. On peut tout faire ça. Après, il suffit juste qu'il y a de me choisir compilataires de type C. D'accord. C'est comme Michel Assa, tu développes des sites, tu développes des applications, tu as un cahier de charge, tu connais les outils, les outils qui te permettent de développer à trois langues, c'est exactement. Tu choisis un langage, c'est bon. D'accord. Quels sont les microprocesseurs utilisés dans les chaudières? Ça c'est un peu large en fait, c'est à dire que ça dépend de l'application qu'ils visent. Parce que même dans les chaudières, il y a beaucoup de constructeurs, chacun fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire que c'est un exemple. C'est-à-dire que je peux utiliser un petit microcontrôleur le plus moins cher, il peut le faire sans aucun problème. Bon, seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre que le microcontrôleur, il faut le recommander directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chaudières, ils peuvent être connectés de point de vue alimentation, la partie puissance, mais elle peut être câblée facilement sur le réseau. Alors, il y a tous les réseaux, ils ont des courants trop forts. Donc, alors qu'il ne faut pas oublier une chose, Nadum Kanidor, il utilisait un microcontrôleur, jamais courant en sortie de maille dépassé 25 milliampères. C'est des petits courants. Maille dépassait jamais. Alors, entre microprocesseurs, maille chaudière, il utilisait système WIB, il y a tout isolation en fait. Mais en général, c'est les composants, on les connaît. Mais c'est des petits relais seulement qui sont là sur Internet, qui sont moins chers. Je ne sais pas, quand Doru, on ne dit pas, il n'y a pas d'accord, il ne dit pas quoi. Je peux le montrer même sur la vidéo. Aïe, attend, attend, je l'ai, c'est celui-là. Bon, là, ça veut dire qu'il y a le date de la vie. Mais quand Doru, Michel, je peux le faire même avec 8. Attends, je vais mettre ça. Ça veut dire qu'il y a le date de la vie, il y a 25 milliampères. Alors que de l'autre côté, c'est des courants de 10, ça peut aller jusqu'à 10 ampères. Donc 10 ampères, il n'y a pas de problème sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Parce que dans ma machine courant, il n'y a pas de problème. Donc, voilà quoi. Alors qu'il y a le microcontrôleur, il n'y a pas de problème. Attends, j'ai aussi un microcontrôleur, si vous voulez, je peux vous montrer. C'est-à-dire que le microcontrôleur de Michel Davos. Il est comme ça. Là, je pense qu'il a le capir marrawezata. Parce que celui-là, il a 44 entrées sorties. Donc, le capir marrawezata, ça veut dire qu'il y a un petit chaudier, il y a un café, il y a un café, il y a un lampe, il y a un moteur, il y a un électrovan, tout ça, il y a 44 entrées sorties pilotées avec ces petits systèmes-là. D'accord. Mais qui coûtent à peine un euro, il n'est pas du tout cher. Donc, voilà quoi. Après, application de Catherine. Donc, il y a beaucoup de choses. Tout là, dépend de ce qu'est Nadam, qu'est-ce que la personne veut faire seulement. D'accord. Donc, voilà quoi. Je vous remercie de la recherche. Asif, Oustaz, Adam, je vous remercie beaucoup, Jamila, si je ne sais pas comment. Asif, Oustaz, Adam. J'ai expliqué projet, j'avais mis ça sur Facebook. Si les gens sont intéressés, je peux peut-être leur expliquer et comment on le fait. il n'y a pas compliqué l'on peut dire que je vais quand vous êtes dans un gouvernement les gens ont besoin de toucher et que je n'ai pas voulu parce que sinon on m'a dit que vous n'avez pas fait donc on peut-être que je n'ai pas voulu alors que ça, ça pose problème je fais un petit calcul dans l'administration par mois c'est comme si chaque fin du mois il a récupéré 1 MW 1 MW d'énergie il a récupéré alors quand il a récupéré comment est-ce qu'il faut faire donc il peut facilement il y a un système automatisé avec une petite carte parce que c'est très facile à faire il y a des cartes qui sont très faciles donc il y a trop de temps manqué il y a des mafics et il y a des courants qui sont allés les lampes sont allés, le climat sont allés tout le monde est allé il y a des gens qui sont allés il y a des courants qui sont allés il y a des courants qui sont allés donc Michel, même si il y a des cartiens il y a des cartiens il se trouble il s'en va directement il y a des cartiens il y a des cartiens il y a des cartiens il dit que le lampage c'est fait ça ne va pas le courant juste deagle donc il n'est pas le système il ne peut que tout le monde qui peut Donc, si on a vu un autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un petit peu d'inclosage. Et ils viennent les gens qui ont un petit peu de temps. Et ils vont monter les choses, et ils ont un petit peu de temps pour les gens qui ont un truc qui ont un peu de problème. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficile. Ça a été le site de Philippe. Exactement, il y a une page sur Facebook. C'est ce qui 말씀드�ira un mot de 5 Yusuf. C'est ce qui me dit, c'est . Exactement. Alors 5 Yusuf, ça nous fait un mot légère en Latiens. Nous lions par les KHA. Exactement, c'est correct. Voilà. Il s'agit d'un mot à l'inquiétude, il s'agit d'une autre responsable de notre professeur. Ça nous a donné l'épreuve. Exactement, c'est correct. Si on a retrouvé des familles, en revenant à des dollars plus piercing, En fait, j'ai fait des bricolages avec Ardino et du coup, je me demande, est-ce que le même petit sensor qu'on utilise pour faire aussi de grands projets ? Donc, le sensore, c'est quand même, parce qu'on se voit sur le sens, c'est qu'on peut utiliser les matériaux du sport. Le sensore est-ce que ce que j'ai fait, c'est qu'on peut utiliser les matériaux de l'eau, car c'est qu'il peut utiliser un sensore. C'est-ce qu'on peut utiliser une température dans l'eau. En France, il y a quelqu'un qui peut faire un petit bâtiment qui s'est d'abord à 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés. c'est que c'est un sensor mais c'est pas un sensor non, derrière ça c'est un sensor il y a un processeur donc c'est qu'on va utiliser l'Arduino l'Arduino n'est pas 4 mais c'est qu'on a encouragé les gens à utiliser l'Arduino c'est un remis c'est-à-dire l'Arduino c'est une librairie où les gens sont fabriqués c'est-à-dire que la programmation à bas niveau c'est un projet ça pose problème c'est vrai qu'Arduino résout beaucoup de problèmes même le petit sensor peut faire facilement l'affaire que ce soit côté continu ou le côté alternatif il peut le faire peut-être qu'au lieu d'utiliser Arduino tu seras obligé d'utiliser Arduino parce que ils sont limités le fonctionnement en fréquence c'est-à-dire quand il y a un travail rapide l'Arduino ça ne va pas marcher il faut passer l'Arduino ou l'Arduino ou l'Arduino ou l'Arduino donc il peut l'utiliser mais ça dépend de ses limites il a aussi ses limites mais classiquement ce projet c'est des choses un peu classiques on va dire il y a un système de pompage il y a des télé-irrigation tu peux contrôler tes lampes tu peux allumer ta chaudière tu peux allumer ta machine à laver des choses comme ça ça c'est des choses faciles à faire avec Arduino ça ne pose pas de problème il peut le faire c'est un micro-processeur qui est un micro-processeur qui est un micro-processeur ça veut dire que nous avons des gens qui sont en Italie ils sont là par exemple des enseignants avec leurs élèves qui sont dans une école je pense de design ils se sont dit qu'ils ont tous les processeurs ils ont fabriqué une carte qui devient open source ça veut dire qu'ils ont développé c'est un groupe d'étudiants avec leurs enseignants qui ont développé c'est des Italiens Michel d'accord c'est vrai 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 comment vous voyez l'avenir de l'énergie renouvelable au Tchad pardon c'est vrai d'énergie renouvelable déjà je précise un amas énergéticien ça veut dire qu'avenir d'énergie renouvelable ça veut dire qu'ils permettent d'économiser énergie il faut vraiment dire les quatre vérités on n'a pas les compétences nécessaires on n'a pas les compétences ça c'est mon avis j'ai dit pourquoi parce que je suis parti assister à une formation à DER imagine dans ma petite idée je pensais qu'il y avait un ingénieur à Génédou on a appelé les autres à faire à notre place donc je pense qu'on n'a pas les compétences nécessaires d'accord après c'est vrai que Indi par exemple Instituiana Béché ou Instituiana Iriba qui font des licenciés en énergie mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça c'est vraiment des discussions trop politiques ce qui veut dire que même si on parle on ne va rien résoudre d'accord c'est ça quoi parce que ils ne veulent pas travailler d'accord donc voilà quoi est-il possible d'utiliser les robots au Tchad ça dépend de l'application qu'on veut par exemple pour moi utilisation l'utilisation la plus pratique de son utilisation c'est quand on a Covid d'accord si pour Michel c'est qu'il y a tous les gens les médecins Catherine m'a mâto parce que Covid a été carrément il y a un problème qu'on a réglé les problèmes parce qu'on a réglé les droits qui ont Covid alors que normalement les gens ils travaillent ils peuvent dire par exemple c'est une maladie dangereuse ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des robots qui vont faire des aides des personnes la mobilité comment ça marche ça veut dire qu'il y a un robot où le robot s'est déplacé il y a une température il y a une team il y a tout il y a un de l'épreuve il y a un de l'épreuve qui a été utilisé par jour plus de trois fois des choses comme ça ils y a une température ils peuvent les regarder de loin bon pourquoi ils vont faire ça parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens donc la crise a montré qu'ils ont un sérieux problème c'est ça le problème même si j'ai utilisé les techniques mais bon après moi je n'aime pas parler même des choses comme ça parce que les gens ne s'intéressent pas à la technique ils ne sont pas d'accord donc voilà quoi on a les compétences nécessaires mais c'est une question de sélection des ressources à sa part oui je connais l'autre fille mais ce qui se passe c'est quoi ça veut dire que les compétences il y a de moi pour moi il y a une informatique c'est un domaine large peut-être que tu connais les bases des données tu ne connais pas conception peut-être tu connais développement mobile mais tu as conception comment veux-tu que je suis électronicien je ne peux pas me prétendre de connaître par exemple l'énergie c'est vrai Anna-Michel par exemple il mentionnait un petit panneau solaire j'avais appris ça quand j'étais en deuxième année mais c'est il y a une énergie on ne va pas les laisser c'est vrai qu'il dit qu'il a raison maintenant il y a des gens qui sont là dans les tiroirs ils vont s'abrutir non oui ça donne une image c'est pourquoi pour moi les gens n'ont pas les compétences pour moi c'est clair d'accord le fait qu'il y a les compétences au fil du temps exactement ils n'ont pas les compétences pour moi ils n'ont pas les compétences d'accord tu peux comprendre qu'il y a à quoi moi je n'aime pas trop parler politique mais ADER c'est l'agence de développement de l'énergie renouvelable ils ont fait ça moi je suis parti assister à leur formation dans l'agence de développement de l'énergie renouvelable Anna dans ma tête peut-être que moi je suis fou mais j'ai dit quand on crée ADER ça veut dire on va permettre Michel par exemple allez l'état va leur dire écoutez vous récrutez 20 ingénieurs ou 10 ingénieurs je vous donne une année dans une année vous allez me faire un rapport des choix en assis dimensionnement Anna Anna centrale solaire je ne sais pas moi 40-50 mégawatts tout est possible avec achat Anna matériel avec les listes références Anna normalement c'est comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait l'état leur donne de l'argent ils étaient partis chercher les espagnols qui ont fait études à un terrain qui a dimensionné les centrales qui a installé la centrale et qui assure la maintenance à distance ça n'a pas de sens c'est un problème est-ce que c'est une occasion qu'il y a une idée de créer une entreprise ou une entreprise qui a créé une entreprise il s'en fout il s'en fout pas mal comme comme il fait des choses intelligentes il s'en fout il peut faire beaucoup de choses quand même après tout il peut se confronter à un problème du fait que matériel il n'a qu'un mais il peut se faire livrer une chine d'eau, je pense oui, je pense qu'il peut quand même le faire tu sais qu'il y a ça même, le feu tricolore c'est ce qu'il y a au Tchad, il appelle ça le feu rouge d'eau donc là, ils se font livrer par les chinois les chinois, ils ont fait une petite boîte où ils les font livrer chez eux ça veut dire qu'ils sont bloqués déjà alors que c'est des choses tellement faciles à faire est-ce qu'il y a une idée sur le matériel comme Michel Namedou est lancé est-ce qu'il y a un capital ou un matériel est-ce qu'il y a un matériel non, je ne pense pas je te donne un exemple quand Michel comment on les appelle Michel, il y a un feu tricolore normalement, il devait avoir un programmateur c'est vrai que quand tu disais il produit beaucoup de choses et il y a un moyen qu'à tir mais Michel, je pense que si tu veux avoir des choses à les standards il y a un programmateur ou après il faut avoir aussi les systèmes à les fabriquer cartes électroniques mais là, pour le faire ce n'est pas du tout compliqué normalement, on peut trouver une petite insoleuse avec à peine 150 euros 200 euros sans problème c'est-à-dire 150, 200 euros on a du mieux de refabriquer sans problème cartes normalement il peut quand même le faire c'est-à-dire c'est-à-dire mais je ne suis pas Lemme, il est grand ici, il faut un nouveau moter qui fait un groupe qui a avec le moter qui a été il faut le moter ou il faut Il faut le moter c'est toujours mais c'est normal c'est normal les standards. Là, tu sais qu'il y a un inverseur, il y a un autre qui est utilisé, par exemple, le fichard dollar. Ce ne sont pas des inverseurs automatiques. Il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre. Alors que non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut en fabriquer les systèmes électroniques. C'est tellement facile. Ça veut dire que par exemple, deux petits capteurs de température, deux capteurs de tension, ou le capteur de courant, on va dire, tu vérifies, parce qu'il te attend et le système n'a pas de vérifier. quand il y a un de courant, il dit, il n'y a pas de vérifier. Vraiment, c'est des choses tellement faciles à mettre en place. Mais le mouchké, je vais être tout à fait franc avec toi. Allez, vas-y, vas-y. Je vais être tout à fait franc avec toi. C'est-à-dire que ce genre de choses, nous, on ne les apprend pas à l'école. Dès le moussib, on n'apprend pas ça à l'école au Tchad. Et c'est un problème. Il y a un problème où il y a un problème où il y a un gros barrière d'Algérie, Maroc, des choses comme ça. avec ma petite expérience d'enseignant au Tchad, j'ai vu que les gens, non seulement les gens ne peuvent pas le faire, ils ne connaissent pas où ils le font. Il y a un problème où il y a un Tchad, il n'y a jamais eu je ne sais pas. Même si on a eu quand il y a un doctorat où il y a tout, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il y a un doctorat où il y a un doctorat. Qu'est-ce qu'il va faire qui est important ? ou il n'y a pas eu. C'est un problème, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. C'est compliqué. C'est récemment. C'est compliqué. Il n'y a pas eu. 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 Je n'y a pas eu. Je peux faire ça et le monter et le mettre même sur Internet. Je t'assure, ça prend à peine 10 minutes. Ce n'est pas compliqué. D'accord. À peine 10 minutes, il faut faire quoi pour le faire. Seulement, une autre chose qui est importante, c'est-à-dire que ça, c'est les défaillances dans le système d'enseignement supérieur tchadien. Mais tu sais, comme tchad, on ne se remet jamais en cause. Je t'explique pourquoi peut-être ils ne vont pas réfléchir là-dessus ou peut-être ils sont là. Tu sais, Michel, quand j'ai dit qu'il y a tous mon microcontrôleur de ma Michel aurait été là. Sorti, c'est 25 mA. Alors que la lampe a une tricolore dans ma lampe coubar. Comme la lampe kabir, ça, Michel, quand la lampe a été bouilloune dans le jardin, quand j'ai shifté, Michel, tu vas voir que la lampe de courant ça peut aller jusqu'à 1 ampère. Alors 1 ampère, il y a des il y a des il faut de l'homme quand j'ai fait ça dans ma bague. Donc, quand j'ai dit il y a tout il y a sans problème. Pour le faire, c'est tellement facile. pour faire. Il n'y a pas de l'école ou de l'école. D'accord. Il n'y a pas de l'école pour le musée. D'accord. Donc, voilà. Au cas de l'école, il y a un Instagram électronique qui a été la licence qui a été la master et qui a été créé notre centre de formation qui a été dans l'université de Grouda. Il y a une formation en renforcement des capacités. Exactement. Il peut le faire. Normalement, dans ma petite idée, je pensais qu'ils n'ont pas trop de compétences. Je connais ce qu'ils font. Je sais qu'il y a un de mes anciens étudiants qui les aide. Mais normalement, comme ils ont les contacts, ils peuvent le faire. Mais tu sais ce qui n'est pas bon, c'est quoi ? C'est toujours dire que... Peut-être moi, je suis fou, comme je l'ai dit. Je n'aime pas mentir. C'est-à-dire qu'ils ont la science dans ma vie. Science quand ils font des choses, c'est pour faire de la publicité derrière ça. C'est pour dire on a fait ça, on a fait ça. Ils ont copié les gens à l'intérieur. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Donc, les gens peuvent facilement le faire. En principe, c'est la structure ils peuvent sans aucun problème. S'ils veulent, ils peuvent le faire et aider les gens à monter des choses. Mais bon, tu sais, les gens veulent plutôt des notérités. D'accord. Donc, voilà. Tamam, tamam. Maintenant, il y a des questions qui vont me répondre de l'autre. Je n'ai pas encore vu une question qui est en attente. Oui. J'aimerais concernant que nous, nous avons le système avec l'IoT. Est-ce que tu as dit qu'il y a un cahier de charge et qu'il y a un d'un 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 de qui autres ? Nous ne souhaitons pas paysanés. Par rapport à tes besoins, ça te finit déjà le cadre de charge à nos clients. Alors, en tant que quelqu'un qui fait de la technique, je dois réfléchir sur comment satisfaire à tes besoins. Donc, il faut contrôler à distance. Alors, tu contrôles à distance, je veux moi-même réfléchir en disant il me faut un module GSM. Est-ce que module GSM cher ou le module GSM moins cher ? Je pense que pour les pays comme les Tchats qui n'ont pas internet, ils peuvent facilement utiliser des modules GSM. C'est possible. Ou soit, par exemple, en France, passer des modules GSM, ou un module GSM inconvénient, il te faut une carte SIM. C'est comme Michel, il n'a pas dit, mais on parle des cartes SIM. Donc, il nous faut une carte SIM. Donc, il faut penser au module GSM, sa carte SIM et la carte à côté. Par exemple, Arduino. Par exemple, l'Arduino, c'est mieux. Parce que l'Arduino, c'est mieux qu'il y ait un module GSM. Attends, si tu veux, je peux, je ne sais pas là où je l'ai mis, mais je peux aussi vous montrer le module GSM. Il y a un module GSM qui a fait. Je pense qu'il y a de l'autre côté. Donc, quand il y a un module GSM, une petite carte, qu'il y a Michel, Michel, l'Arduino, il y a un module GSM. Je peux te montrer. L'Arduino, où est Michel? Michel, il y a un module GSM. C'est quelque chose comme ça. Donc, il y a un module GSM, ou directement dans la machine à laver. Tu peux lui envoyer des informations. Il y a un GIF. Ou si il y a un module GSM, il y a un module GSM. Quelque chose comme ça. Il peut te dire qu'il y a un module GSM. Il y a un module GSM. Est-ce qu'il y a une température ? Tu peux tout contrôler. Ça veut dire que les cahiers de charge, c'est les clients qui définissent ça. Il y a un client qui définit ça. Il y a un petit développeur et c'est facile. Donc, voilà quoi. Merci à vous. Je pense que j'ai bien compris les questions, je vais essayer de les répondre. Mais Dada, ça, c'est des décisions politiques. Dada. Mais, je pense que nous, nous avons nos parts de responsabilité. Pourquoi je dis ça ? Il y a des enseignants, ils ne montrent pas à l'État ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants. Je ne sais pas si vous avez vu les anecdotes qui disent que il y a tous les pilotes, les recteurs de l'université, plus les enseignants, les pilotes. Je veux vous féliciter, vous informer qu'il y a des avions, l'autre coup, l'étudiant à l'université, il y a des gens. Donc, il n'a pas besoin qu'il y ait des dirigeants. Donc, je pense que les enseignants ne montrent pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils vont toujours se lamenter en disant que il n'y a pas besoin d'avoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir une personne. Je suis d'accord. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne. Il n'y a pas besoin d'avoir de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Ça, c'est un souci. Les histoires, il y a un problème. Un de mon problème, je suis contre le fait de jeter des fleurs aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je déteste le mensonge scientifique. Je ne veux pas ça. Il appelle aux scientifiques pour leur montrer, pour leur prouver ce qu'ils ont fait. La science, c'est que tu es en France. Est-ce que tu as vu un directeur de labo sortir à la télé ? Michel, par exemple, ton directeur de thèse, peut-être que c'est une référence, mais est-ce qu'il y a une télé ? Il montre ce qu'il connaît à sa communauté. Ce qu'ils font, je le connais des A à Z parce que je t'ai dit que c'est quelqu'un que je l'ai encadré de la première jusqu'à la troisième année et je l'ai même encadré sur le sujet de fin d'études. Il a fait ça avec moi au labo. Il n'est même pas parti faire des stages. Je le connais très bien. Il est même première jusqu'à la troisième année. Mais mon problème, c'est que quand ils font quelque chose, ils doivent montrer à la communauté scientifique. pourquoi j'ai décidé de faire des choses et les partager ? Parce que je me suis dit qu'il n'y a pas d'une personne qui a fait ce qu'il y a. Il y a une télé. Il y a des sciences qui a fait la télé. Les scientifiques, je ne suis pas d'une télé. Les scientifiques, ils montrent à leur communauté. Il y a un exemple qui a fait l'Arduino. Arduino guide fait Internet. Il n'y a pas d'une philosophie. Il y a un exemple qui a fait l'Arduino. Il y a un exemple. Je n'ai un exemple. Est-ce que peut-être peut-être il y en a qui ont vu ces derniers jours comme tu as vu comment on appelle ça ? COVID. Il y a des innovateurs. Je vois, il y a des bocs, il y a des défauts. Je n'ai pas vu la ministre de la FATF. C'est la même chose. Mais ça veut dire qu'il y a des études pour les gens qui ont vu le plus bien. Il y a des gens qui ont vu la poubelle. Il y a des thèses. Il y a des frances qui ont vu 2009. Il y a des chiffres. Il y a des innovations. Il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Pourquoi on peut faire sortir ça à la télé ? C'est insensé. Il y a des gens. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord. Je suis contre qu'il doit montrer à sa communauté scientifique. Il y a des gens parce que la science c'est la science quand ils font quelque chose ils montrent à leur communauté. Mais ils ne partent jamais par les médias. C'est pourquoi moi je ne veux pas encourager des gens comme ça. Je sais ce qu'ils font mais je préfère plutôt... J'ai discuté beaucoup de femmes à Mab de Salam. Je les connais très bien. Donc je lui ai dit que pour moi il faut plutôt montrer à la communauté que d'aller à la télé. Télé de Mabama on a politicien assez. Ok. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Il y a Loutfi qui a fait un commentaire au règlement dans la communauté scientifique. Il y a d'autres personnes qui ont fait des remarques seulement que le temps a été fait. Il y a des électricités. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Donc il nous reste juste deux minutes pour un message dans un truc comme ça. Je ne sais pas. Tu as dit électronique, électrotechnique et automatique. Ça veut dire que les gens qui ont quelque chose ils peuvent par exemple en endornisser feu tricolore. Alors on va dire quelqu'un il veut faire feu tricolore. Il ne connaît pas faire ça. Il peut aller sur cette page. Il va nous dire est-ce que quelqu'un peut nous aider ? Quand je le fais j'écris tout mon programme et chaque ligne je fais des commentaires pour que les gens puissent comprendre. Donc s'ils veulent vraiment travailler qu'ils montrent tout simplement une communauté. Une communauté en Arduino une communauté en électronique un truc comme ça. Ou alors partagez savoir parce que partage c'est un truc important où je les déconseille de passer par la télé. Moi je suis contre les trucs qui passent par la télé. Parce que les gens ne foutent rien où ils passent par la télé. Je suis vraiment désolé peut-être que je m'emporte trop mais parce que je vois trop ce qui se passe tu vois. D'accord. Je suis prête. Travailler parce que c'est le travail qui libère. C'est tout. D'accord. Merci bien. Merci à toi. Je suis prête pour cet échange qui a duré une heure. Merci beaucoup pour ces détails. Je garde un autre détail que ce soit fixé. Il n'y a pas de soucis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se verra une autre fois avec Dr. Hamis. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je m'excuse si je n'ai pas de répondre à une question. Je m'excuse sincèrement. Oui. Je m'excuse donc on va vous inviter. Il n'y a pas de soucis en tout cas. On est aussi en vacances. On peut quand même apporter sa pierre de confus.